Le genre de match qui est important de gagner pour la confiance collective, pour les joueurs, ça leur donne sans doute des raisons de bien préparer le top 14. Après, à titre personnel, je pense que c'était encore trop inégal, avec des moments de doute, notamment dans notre capacité à assurer une défense collective efficace. Les brévistes ont bien su exploiter nos errements en défense, notamment à la reprise. C'est le genre d'oubli, d'absence, qui faudra à tout prix éviter lors du vrai premier match de championnat. Des jambes derrière et plus de difficultés devant, notamment avec les fermiers d'une erreur. Oui, ça s'est rétabli après en seconde mi-temps, avec un peu plus d'assurance, plus de garantie, plus de certitude et sur la conquête directe. Mais c'est vrai qu'une des vraies satisfactions, c'est le comportement de notre ligne arrière, avec notamment l'émergence de, en tout cas, la confirmation du talent d'Allevoula. En fait, quel bilan de ces préparations, si éventuellement les matchs-là n'ont rien à voir avec la compétition ? Je n'ai pas envie vraiment qu'on tourne la page, parce que ce serait allé trop vite. Je pense que ce groupe s'est bien préparé depuis le 3 juin. On essaie de mettre toutes les chances de notre côté. On est aussi conscients de la marge de progression de cette équipe, notamment dans cette capacité mentale à essayer de maintenir l'intensité maximale, être dans l'échange permanent avec l'adversaire. Il y a eu quelques moments comme ça de gros passages à vide, de grosses absences face à Toulon notamment. Et là, ceci, ça s'est illustré sur quelques séquences. Donc voilà, c'est une question de concentration, d'organisation aussi collective. La commande technique va essayer d'apporter au maximum de solutions aux joueurs. Mais j'ai qu'un souhait, c'est qu'on vive cette semaine dans le Grenoble avec, vous voyez, cette petite excitation, ce moment un peu particulier qui fait qu'on se lance vraiment dans l'aventure. Merci.